Alors c'est parti pour les exercices spécial mobilité des hanches. On va faire des exercices qui vont mélanger la souplesse et la force. Alors pour le premier exercice, tu vas te mettre sur le dos et tu vas te détendre. C'est pour ça que j'ai mis détente demi-cercle. Tu vas d'un côté, tu m'en fais cinq d'un côté et cinq de l'autre côté. Aucune tension dans le bas du dos s'il te plaît. C'est vraiment bien pour s'échauffer les hanches. Pour le deuxième exercice, je l'ai appelé livre ouverture. Tu vas d'un côté légèrement et tu vas ouvrir ton côté où tu vas. Si tu vas à gauche, tu vas ouvrir légèrement ton côté gauche. Attention tout en contrôlant tes hanches. Il faut que tu tiennes bien ta ceinture abdominale. En général, j'en fais une dizaine. Donc contrôle bien, il a l'air facile mais il n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas prendre la force au niveau des épaules et ne mets pas toutes tes mains au sol. Donc tu vas d'un côté et de l'autre. Pour le prochain exercice, je l'ai appelé équilibre papillon. Tu laves une jambe, l'autre et tu reviens en papillon en mettant tes bras en cinquième. Tout en maintenant ta ceinture abdominale. Une jambe, l'autre. Tu reposes tes deux jambes pointées. Tu ouvres et tu reviens. Donc c'est un très bon exercice pour travailler l'équilibre, la mobilité des hanches, la souplesse, la force et la coordination. Il est vraiment complet cet exercice. Surtout n'oublie pas de respirer. Le but ce n'est pas de poser les genoux au sol. C'est vraiment de contrôler et d'aller dans son propre en dehors. Surtout n'oublie pas de respirer. Parfait. Pour le prochain exercice, tu vas aller dans ta rotation demi-grand écart. Tu vas d'un côté à l'autre. Tu n'es pas obligé de pointer tes pieds. Il vaut mieux même faire flex. Ne pense pas à croiser totalement ta jambe de derrière. C'est comme si tu passais d'une attitude à l'autre. Et ça, c'est un très bon exercice pour travailler sa mobilité au niveau des hanches. Donc essaie d'amener, de garder toujours tes deux hanches en face. Là, tu vois, je vais à droite. Je garde mes deux hanches en face. Et pareil, de l'autre côté. Pense toujours à tes deux phares de voiture qui sont vraiment bien alignés, bien en face de toi. Parfait. Pour le prochain exercice, tu te mets à quatre pattes et tu fais l'horloge. Je l'ai déjà fait celui-ci dans un tempo rapide. Mais quand c'est lent, c'est assez difficile parce qu'il faut bien contrôler. Et là, tu vas travailler ta mobilité quand tu passes ta hanche justement devant. Donc tu vas d'un côté, hop, donc ta main suit, tu passes ta jambe gauche, tu mets ton bras droit en l'air, tu regardes ton bras et tu reviens sans poser les talons au sol. Donc il faut toujours que tu penses à gainer, à bien tenir ta ceinture abdominale. Et tu pointes dans ta jambe et tu reviens. Tu peux en faire dix ou douze, comme ça. Donc celui-ci, il est vraiment bien complet également. Et tu te reposes un peu. Ok, pour le prochain, tu vas travailler tes arabesques. Fais attention de bien aligner tes genoux au niveau des hanches et tes mains, pareil, au niveau des épaules. Tu vas me faire une arabesque piquée. Tu vas croiser et ouvrir tout en tenant, bien sûr, ta ceinture abdominale et sans plier tes coudes. Donc tu peux m'en faire pareil, une dizaine comme ça. Tu pointes et tu reviens tout en contrôlant. Et tu vas me faire la même chose de l'autre côté. Là, j'avais décalé mon genou un tout petit peu trop en arrière. Il y avait une dalle qui me dérangeait. Mais normalement, le genou, par exemple là, mon genou droit, en plus il y avait des moustiques. Le genou droit, il doit être quand même beaucoup plus au niveau de ta hanche. Là, il faudrait que je ramène mon genou droit un peu plus en avant. Pour le prochain, tu vas faire ton arabesque penché et passer sur le côté. Tu vas en arabesque penché, tu reviens et hop, tu ramènes ta hanche, ta jambe sur le côté. Et tu m'en fais pareil, une dizaine comme ça. Pareil, c'est un exercice qui est complet parce que tu dois travailler ta mobilité, ta force, ton maintien et ta coordination. N'oublie pas de respirer. Ne pense pas à faire un kick quand tu es dans ton penché. C'est vraiment quelque chose qui est tout contrôlé, qui est en continu. Et tu vas me faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, si tu as un côté qui est quand même beaucoup plus raide que l'autre, essaie de privilégier ce côté en faisant plus de répétitions. Attention aussi, on a tendance à vouloir plier les coudes. N'oublie pas qu'il faut bien tendre tes bras et qu'il faut que tu contrôles ton dos et ta ceinture abdominale. Pour le prochain, tu vas mettre tes mains au niveau du front. Fonds attention de tenir tes abdos et tu vas faire ton passé pointé parallèle en dehors sans poser le genou sur le tapis. Essaie de le décoller un tout petit peu et pareil, tu m'en fais une dizaine comme ça. Jambes de terre légèrement en dehors, pointées et tu contrôles. Passer en dehors, en dedans et enfin parallèle en dehors. Et tu me fais la même chose avec ton autre jambe. Sous-titrage ST' 501 D'ici, tu vas te reposer un petit peu et tu vas aller dans la posture de l'enfant. Ouvre un petit peu tes genoux et balance ton bassin de droite à gauche pour détendre tes hanches. Inspire, expire et tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Ok, pour continuer, tu vas faire fente côté côté. Alors celui-ci, il n'est pas facile. Si tu n'arrives pas à aller jusqu'en bas, ce n'est pas un souci. Tu peux même t'aider d'un support, tenir quelque chose pour aller sur le côté. Il faut vraiment que tu penses à garder tes talons dans le sol. Inspire, expire et tu vas légèrement en dehors et tu m'en fais 10 comme ça. Hop, tu reviens et hop. Hop, bien sûr, comme tu sais, il faut que tu tiennes bien ton haut du corps. C'est pour ça que je mets les mains ici. Ça m'oublie justement à éviter d'aller trop en avant et à bien tenir ma ceinture abdominale. Super, pour le prochain, tu vas faire tes squat stretch. Tu vas d'un côté à l'autre, pose tes talons dans le sol. Regarde ta main, tu retournes parallèle et tu déroules vertèbre par vertèbre. Même chose, tu retournes, tu ouvres un peu tes jambes parallèles, tu retournes en bas. Celui-ci, il est super bien, il fait vraiment du bien. Et tu regardes ton ciel, tu regardes le ciel, ta main, tu reviens parallèle et tu déroules. Et ça, tu peux t'amuser, tu peux t'en faire plusieurs, 5, 6, même 10 si tu veux. Tu peux t'aider justement en évitant de ramener tes genoux vers l'avant en positionnant ta main. Et comme ça, ça t'oblige à garder quand même les genoux en dehors. N'oublie pas de respirer. Sous-titrage ST' 501 Tu enchaînes directement en gardant tes jambes parallèles, tu les ouvres un petit peu plus et tu te balances d'un côté à l'autre. Et celui-ci, il est pas mal justement pour travailler la mobilité et décoincer un petit peu tes hanches. Des fois, elles sont un peu bloquées. Celui-ci, ça aide énormément. Attention, tu positionnes tes mains dans le cou, mais sans appuyer ta nuque quand même en avant. Fais doucement. D'ici, tu vas aller directement dans l'étirement dont je l'appelais le stretch pigeon. Et tu vas en avant et tu respires. Essaye de garder quand même un minimum tes deux hanches en face. Tu plies ta jambe devant en attitude. Si tu ne peux pas aller jusqu'en bas, ce n'est pas un souci. Tu n'es pas obligé de mettre ta tête au niveau du sol. Tu peux très bien te tenir droit, ce n'est pas un souci. Et tu vas rester ici et tu respires. Puis, tu me fais pareil de l'autre côté. Tu peux rester 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, même une minute si tu veux, bien entendu. Pour le prochain, tu vas faire tes attitudes. Attention de garder ta jambe en dehors quand tu passes d'une attitude à l'autre. Et n'oublie pas de pivoter ta tête pour éviter de te faire mal. Tu lèves ta jambe. Quand tu lèves ta jambe gauche, tu pivotes ta tête justement de l'autre côté, sens inverse. Et tu reviens au centre. Et pareil, tu peux m'en faire une dizaine comme ça. Pour le prochain, tu vas me faire le cobra. Tu montes et je veux que tu détendes les fessiers quand tu es dans la position du cobra. Repousse-toi un peu plus avec les bras. Tiens un minimum t'inserture abdominale et détends les fesses. Et tu redescends. Tu inspires, expires, repousse-toi. Utilise un peu plus tes bras et un peu moins la force des fesses pour te relever. Reste ici. Souffle un peu. Et tu vas redescendre après. Prends ton temps. Pareil, ici, tu fais en fonction de toi. Si tu sens que tu es bloqué, tu peux rester bien sûr plus longtemps. Hop, tu retournes, posture de l'enfant et tu déroules tout doucement. Tu continues en finissant tout doucement avec mobilité des hanches. J'aime bien faire celui-ci, commencer ou finir, même ma petite routine avec ça. Tu m'en fais cinq d'un côté et cinq de l'autre. Mais attention, tout en contrôlant ta ceinture abdominale. Ne monte pas les épaules. Attention de bien baisser tes épaules en bas. Et tu me fais la même chose de l'autre côté. Cinq d'un côté et cinq de l'autre. Parfait, tu continues tout de suite pour faire les cercles en dehors et en dedans. C'est la même chose, mais en plus difficile. Maintenant, tu te mets sur le dos et tu me fais des cercles. Sans, bien sûr, bouger tes hanches non plus de droite à gauche. Il faut toujours essayer de contrôler ces hanches-là. Tu vas d'un côté, cinq. Et après, tout doucement, tu vas aller de l'autre côté. Donc, il est vraiment bien. Celui-ci, ça te fait travailler ta mobilité. Ton haut du corps parce que tu es obligé de maîtriser pour éviter d'aller de droite à gauche. Et tu me fais la même chose de l'autre côté. En dehors et en dedans. Et tu me fais la même chose de la même chose de l'autre côté. Et pour finir, tu vas te détendre tout doucement en faisant des demi-cercs comme le début de cette routine. En tout cas, n'hésite pas à répéter cette routine de trois fois dans la semaine pour bien travailler ta mobilité. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501